Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une lénième vidéo où je juge vos pires expériences que vous pouvez m'envoyer juste là. Si vous avez envie de voir les pépites que les abonnés m'envoient par mail, je vous laisse poursuivre la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti ! Alors première petite expérience de la part de Zoé. Hello Marie, je m'appelle Zoé, tu peux dire mon nom. J'ai pas de personnes qui préfèrent rester anonyme. Et premièrement je voulais te dire que j'admire le fait que tu t'acceptes tel que tu es et tu dégages une superbe énergie. Merci beaucoup Zoé, ça me fait hyper plaisir. C'est vrai que je pense que là elle parle principalement, enfin j'ai fait des vidéos du coup sur ce changement que j'ai eu il y a quelques temps. Mais je pense qu'elle parle principalement mon Instagram, je vous invite à le rejoindre juste là. J'ai une expérience Sephora pour toi, mon dieu tu vas rire. Ok, j'ai pas du tout lu le truc. Il y a environ deux ans, je me suis rendue dans un Sephora pour acheter une palette Ouda Beauty, la nude dont tout le monde parlait. Je ne la trouve pas dans le magasin, alors je me dirais que je vais à la conseillère qui était littéralement en train de se limer les ongles en plein milieu du magasin. Je lui demande s'ils ont la palette en magasin ou si elle est uniquement disponible en ligne parce que je ne l'ai pas vue. Elle me répond sèchement, bah si tu la vois pas c'est non, tu vois bien que je suis occupée là. Mais sérieux ? Comment on peut répondre à un truc comme ça ? Genre la meuf est littéralement en train de ne pas du tout travailler. Limite la nana est en train de se curer le nez. Attends, tu vois pas que je suis occupée là, excuse-moi. Enfin, tu fais quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais je suis payée pour faire ça tu vois. La nana elle est sérieuse. J'ai cru hallucinée, ouais bah tu m'étonnes. J'ai eu dit gentiment que j'aimerais aussi des conseils pour ma peau parce que j'ai la peau très sèche. Elle me dit tout en continuant ses griffes. Vu l'état de ma peau, faudrait pas un produit de beauté mais un bidon d'huile pour rattraper cette catastrophe. Sérieux ? Pas de chance pour elle, j'avais quelques contacts avec la responsable du Sephora de ma ville. Bien fait pour cette grosse nièce. Alors du coup ça veut dire quoi ça ? Zoé il faut que tu répondes, dis-moi en commentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu l'as fait virer ? Non. Sérieux ? Je sais pas, c'est chaud. Ou alors c'est que t'es allée dans un autre magasin du coup. J'espère que t'as retrouvé ta palette. Bien fait pour cette grosse nièce. J'ai finalement trouvé la palette et la crème dans un autre magasin. Ok, bon j'espère que c'est ça. Mais sérieusement, là on est clairement dans un autre monde, dans une autre dimension. La nana vraiment ne veut pas faire son boulot. C'est genre, non non en fait là, excuse-moi, je suis un tout petit peu occupée. Je suis en train de m'allumer mes ongles. C'est beaucoup plus important que de faire mon travail. Toi, sérieux, n'importe quoi. Oh, c'est une petite expérience de la part de Chloé. Hello Marie, j'espère que tu vas bien. Je vais te raconter une de mes pires expériences. C'est un coiffeur. Tu vas vraiment te choquer du culot de la nana. À ce moment, vous m'envoyez des perles. Vraiment, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et tout. Même si c'est pas forcément Sephora. Même si c'est autre chose que vous avez vécu dans un magasin. Ou voilà, autre. N'hésitez pas. Alors, je devais avoir 18 ou 19 ans. Je suis en vacances au sport d'hiver avec mes grands-parents dans une grande station de ski. C'est à Courchevel. Ok. À ce moment-là, j'étais en trip sur les produits naturels, le gris, etc. Mes cheveux étaient un peu secs. Je rentre dans une boutique. Je demande à une coiffeuse d'une quarantaine d'années, peut-être à peu près, est-ce qu'elle pourrait me conseiller comme masque pour mes cheveux. Et là, elle m'attrape les cheveux. Je te jure, Marine. C'est vraiment écrit ça. Elle a écrit ça. Je te jure, Marine. Moi qui aimais vraiment pas être touchée à l'époque, ça m'a clairement enfroidie. Elle m'a presque fait mal. Et elle crie devant tous ses clients. Oh, mais vous avez racines grasses et pointes sèches. Alors déjà, si vous avez des coiffeurs ici, s'il vous plaît, indignez-vous. Enfin, je sais pas. Mais qui fait ça, en fait ? Sérieusement. La vache. C'est quoi ce délire ? Vous avez racines grasses et pointes sèches. Imagine, imagine à ce moment-là. J'avais peur que les autres clients, le personnel, penchent où mes cheveux étaient hyper sales, alors que j'avais juste ce qui est toute la journée. Elle me sort donc finalement un masque soi-disant naturel au prix de 70 euros. Pas très naturel le prix, clairement. Je lui réponds poliment que je peux pas me permettre de mettre un tel prix dans un produit. Et je lui demande si elle a pas un produit un peu similaire, moins cher. La dame me regarde et me dit les yeux dans les yeux. Ah non, mais ça a les moyens de venir en vacances à la neige, mais pas d'acheter son produit. Complètement choquée, ne sachant pas me défendre. Mais c'est quoi ce genre ? J'ai l'impression qu'en fait, plus vous m'envoyez les trucs... Il y avait une d'entre vous qui disait ça dans les mails. Mais à force de lire des trucs comme ça, tu perds pas confiance en fait en la bonté humaine. C'est ouf ! Enfin, je sais pas, les gars. Si moi, il y a une coiffeuse qui m'attrape par les cheveux... Déjà, mes cheveux, maintenant, ils sont beaucoup moins longs qu'avant. Si une coiffeuse m'attrape par les cheveux... Et si sous un ton d'insulte, voilà, critiquez mes cheveux ou j'en sais rien, pour après, critiquez mon vente-monnaie... Mais la nana, mais je te la déglingue sur TripAdvisor. Enfin, bref, sur Google, quoi. Mais vraiment, je lui fais sa fête, quoi. C'est juste intolérant d'avoir des gens qui réagissent comme ça dans un milieu où t'es censé être... En plus, dans une station de ski, j'ose imaginer que la plupart des gens... Elle a sûrement sa clientèle classique. Mais la plupart des gens, c'est souvent des gens qui sont justement en vacances, qui ont besoin d'être chouchoutés, machin. Viens par là, tiens, je vais t'agripper la tignasse, là ! Sérieux, c'est quoi le délire ? Ne sachant pas me défendre face à une dame qui était quand même plus âgée que moi. Je lui réponds que j'ai été invitée par mes grands-parents. Non, mais en plus, t'as besoin de justifier. Et je te jure, Marine, elle me dit, bah, allez voir vos grands-parents et dites-leur que vous avez trouvé un bon produit et qu'il faut vous l'acheter. Comment prendre les gens, tu sais, pour des pigeons ? Si vous êtes toujours là, on va mettre le moment de dire que ce sera pigeon, hein, clairement. Elle commence sérieusement à m'énerver. Je vous réponds sans sourire qu'il est hors de question quand je mûche ça de mes grands-parents. J'ai quitté le salon sur le champ. Bonne journée, Marine. Mais sérieux. Incroyable. Je veux trop savoir ce que vous auriez répondu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez répondu à la place, donc, de Chloé à cette coiffeuse absolument détestable. Alors, anecdote que là, cette fois, j'ai lu. Alors, l'anecdote n'est pas vraiment plus oufissime dans le sens où c'est pas rocamboleste. C'est juste une leçon de morale. Juste, voilà, je peux pas passer à côté de cette anecdote-là. Ok. L'autre jour, je faisais les boutiques avec ma mère pour acheter des vêtements. On trouve donc des vêtements. Pour moi, je me dirige vers les cabines d'essayage. Il n'y a qu'une seule cabine de libre sur une dizaine. Donc, je rentre dans la cabine disponible. Je sens une odeur bizarre. Je sors. Ma mère appelle une vendeuse. La vendeuse, je viens voir, est trou par terre. Une serviette hygiénique complètement utilisée, remplie à ras-bord. Et qui pue d'abord. Quelle horreur. Je sens très affreux. On ménage avec son chariot. Le gros bidon de Javel pour nettoyer le truc et pour enlever l'odeur. Clairement, en fait, ce que je voulais juste dire de cette mini-anecdote, c'est juste en fait... Alors, je sais que de toute façon, jamais personne de ma commune fera ça parce que vous êtes des personnes bien-être. Et je vois que vous êtes une communauté qui est très intelligente, avec vraiment une intelligence émotionnelle, une belle intelligence tout court. Je sais que personne ne ferait des choses comme ça. C'est quand même important de le dire. Ça paraît une évidence même. Voilà, on ne laisse pas une serviette hygiénique comme ça. Alors, voilà, je ne sais pas. Moi, perso, si jamais ça devait m'arriver. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu ce problème-là. Parce que du coup, comme j'allais, j'ai été enceinte avant un petit bout de temps. Voilà, donc c'est très bien que l'été passe. Moi, ça me va très bien. C'est parfait. Le truc que je peux conseiller éventuellement, c'est soit de passer à des culottes menstruelles. Moi, j'utilise ça. Je trouve ça super. Et si jamais, du coup, vous continuez d'utiliser les serviettes. Il y a un petit sachet quand même sur les serviettes. Donc la nouvelle, du coup, vous l'enlevez. Il y a un petit sachet. Et l'autre, en fait, vous la pliez, vous la roulez. Hop, comme ça. Puis du coup, vous avez en général une petite languette collante comme ça. Du coup, vous pouvez faire un joli petit paquet et le mettre dans la poubelle. Voilà. Je sais que les gens de ma communauté ne font pas ça. Au cas où il y a des gens comme ça qui passent devant ma vidéo, qui font ce genre de truc. Voilà, je tiens à préciser. Ne faites pas ça. C'est juste horrible. Hyper irrespectueux, quoi. Je me dis, il y a encore des gens qui font ça. C'est important quand même d'expliquer un petit peu. Je me dis, il y a encore des gens qui font ça. Ça craint. Nouvelle petite anecdote d'une personne qui soit restée anonyme. J'adore ta vidéo. J'ai une petite anecdote à partager. Mais si tu la racontes, je voudrais rester anonyme. Pas de problème. Alors voilà, la première et la dernière fois que je suis allée dans un Sephora. C'était pour une amie qui a l'habitude d'y aller. Personnellement, seul mon mascara de grande surface me convient. Je flânais dans les rayons en attendant mon amie quand une vendeuse arrive pour me conseiller en me disant Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Alors, vous semblez perdu. Je rigole. J'aime bien. Vous avez l'air complètement pommé. Mais moi, des fois, c'est un truc que je disais ça. Et moi, je disais souvent des trucs comme ça, mais un peu sur le ton de la rigolade. Enfin, même complètement sur le ton de la rigolade. Et je disais, bonjour, ça va ? Vous avez l'air perdu et tout. Voilà, comme ça. En mode, est-ce que vous avez besoin d'aide, quoi ? Mais vraiment, en mode, il y a plein de produits et c'est normal que vous se avez pommé, quoi. Voilà. Donc, je rigole et il répond. Mon merci, c'est gentil. Je regarde. C'est la première fois que je viens. Ok. Soca, elle me répond. Ceux-ci expliquent cela. D'accord. Ok, c'est très sympathique. Votre peau est terre. Venez par ici. On va vous trouver une bonne crème hydratante et un bon fond de teint. Tout ça avec un grand sourire. Pour info, j'ai une peau hyper grasse. Super la vendeuse, du coup. Et les points de sécheresse qu'elle voyait à la pointe de mes sourcils sur mes paupières. Et mon nez, c'est du psoriasis. Ok. Un peu saoulée, je lui dis. Merci, mais je vous ai dit que je regardais et mon teint me convient et j'ai pas la peau sèche. Et elle renchérit. Ah non, mais ça m'étonnerait. Vous semblez malade avec un train pareil. Et croyez-moi, je connais mon métier. Votre peau est sèche. Oui, c'est vrai que du coup, si la nana, elle sait qu'elle a du psoriasis et que tu lui dis. Bah non, t'as la peau sèche. Enfin, tu connais mieux sa vie. Ah, ça, c'est les gens. Ça, ça m'énerve, ça. Les gens qui se permettent en fait de dire. Ah non, mais non, non, mais moi, je connais mon métier. Je sais, vous avez ça. En fait, tu connais pas la personne. Alors, oui, c'est sûr que toi, du coup, tu peux imaginer par rapport à ce que tu vois et par rapport à ton référentiel de connaissance que, voilà, elle a la peau sèche. Mais peut-être qu'il y a une information que t'as pas eue qui, a priori, est le cas, clairement. Bref, je suis grave saoulée et je lui explique qu'elle me lâche la grappe et que c'est du psoriasis. Bien sûr, je te le donne en mille. C'est pas du psoriasis, mais une peau mal entretenue et sèche. Oui, bah c'est sûr. Non, non, c'est pas du psoriasis. Bah, si je te dis que c'est du psoriasis, c'est du psoriasis. Moi, j'ai du psoriasis en gouttes sur les jambes. Alors, j'ai une goutte de psoriasis, c'est vraiment tout petit, qui revient quand j'ai eu beaucoup de stress et que je mange pas très bien, donc en ce moment, clairement. Et voilà, je sais ce que c'est, quoi. Si on me dit, ah, t'as une tâche de sécheresse, là. Non, c'est du psoriasis, je suis pas débile. Je sais quand même. C'est n'importe quoi, quand même. Du coup, j'ai été chopée ma pote par le bras et je lui ai dit, bon, écoute, ma copine, la maïtole popotin, sinon je vais envoyer bouler la pseudo dermatologue, là. Elle m'a fusillé du regard en partant, là, non, non, mais sérieuse, quoi. À savoir que je suis aussi vendeuse dans le prêt-à-porter et que je sais que c'est clairement pas une façon de vendre et de se comporter. Bah non, mais en fait, c'est clairement pas une façon d'être, je suis d'accord. Tout ça pour te dire que je vois un dermatologue en ces plaques de sécheresse qui ne sont autres que du psoriasis, hein, et que j'ai la peau grasse comme une frise. Il y a des moments où j'ai envie de dire, allumez la lumière à tous les étages, quoi. Si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez bien la petite cloche de notification et n'hésitez pas à mettre un petit like pour le référencement et pour me soutenir dans la création vidéo. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao !